Le sujet qui vient de faire à l'actualité, c'est Accor, que vous connaissez bien, forcément, ça fait partie de vos participations. Pour ceux qui suivent le dossier depuis longtemps, ils ont en tête que Razéo, comme Colony d'ailleurs, était rentré à un cours assez élevé. En tout cas, à l'époque, ça ne le paraissait peut-être pas. Cet accompagnement a été quand même difficile, puisque quand on regarde le cours de bourse sur Accor sur les dernières années, c'est une vraie catastrophe pour l'actionnaire. Aujourd'hui, comment vous réagissez déjà à ce qui s'est passé ? Si on regarde les chiffres qui ont le mérite d'être objectifs, le prix auquel nous sommes rentrés chez Accor est un prix qui fait que, lors de la cession d'Edenred, qui, vous vous souvenez, était un spin-off de l'accord dans lequel nous étions entrés, nous avons fait à peu près deux fois notre investissement sur cette cession d'Edenred, et sur la partie Accor qui reste, on est aujourd'hui légèrement au-dessus de notre prix de revient. De sorte qu'en global, si vous voulez, c'est déjà une bonne opération financière. Pour autant, on n'envisage pas de sortir maintenant d'Accor dans son activité hôtellerie, dans son activité hospitalité, parce qu'on pense qu'il reste beaucoup de choses à faire dans cette société. C'est une très, très belle société qu'il faut continuer de développer. Alors, on se pose la question, puisqu'on a vu, quand on voit une entreprise, c'est une entreprise du CAC 40, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Accor, une des plus belles entreprises françaises, mais on voit ce management qui change constamment. On sait très bien, vous êtes un investisseur plutôt long terme sur les entreprises que vous accompagnez. On ne retrouve pas chez Accor ce côté long terme. Moi, j'ai connu, je dirais, avec ma propre expérience de journaliste, déjà quatre ou cinq présidents. Oui, alors il faut peut-être distinguer l'horizon de temps des présidents et celui de la société. Les travaux qui sont faits chez Accor, les décisions qui sont prises sont quand même des décisions qui s'inscrivent dans le long terme. Les décisions de développement dans un certain nombre de géographies, le repositionnement des marques, etc., sont toutes des décisions dans le long terme. Après, les personnes, malheureusement, ont changé. Je le regrette. Je pense qu'avec Sébastien Bazin, nous avons un bon président pour Accor, quelqu'un qui connaît la société, qui est complètement engagé dans la société, qui partage une vision stratégique. Il a été quand même élu à l'unanimité du Conseil, y compris la totalité des indépendants, et avec l'approbation des fondateurs du groupe Accor. Donc, il rassemble sur sa tête beaucoup d'opinions convergentes. Maintenant, il lui reste à réaliser la suite de la transformation. L'ancien dirigeant de fonds d'investissement, plutôt spécialiste sur l'immobilier, qui effectivement exigeait un certain nombre de choses, du management d'Accor, qui aujourd'hui vient à la tête. Donc, quelque part, il n'a plus le droit à l'erreur, lui. Quel que soit le dirigeant, il n'avait plus le droit à l'erreur de toute façon. Voilà. Alors, on verra. Donc, en tout cas, vous vous rappelez qu'effectivement, cette participation-là, autour de 10%, c'est ça, à peu près, aujourd'hui ? Oui, à peu près de moins de 10%. Pour l'instant, vous la gardez. Il n'y a pas de session, on va dire, à court terme. Vous en attendez plus. Nous sommes là et nous allons continuer de l'accompagner. Merci.